salut à tous et salut à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve pour parler justement de la partie énergie qui est apparue dans la 2022.36 c'est vraiment je trouve vraiment ce qui manquait sur la tesla savoir réellement qu'est ce qui consomme dans notre véhicule et comment y remédier seul défaut que je trouve à cette application c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde par rapport à l'utilisation générale il n'y a que depuis la recharge ou le travail j'aurais aimé un peu comme on a avec par exemple le compteur trajet actuel depuis la recharge mais aussi un trajet personnalisé donc là une consommation personnalisée pour savoir par exemple sur le mois combien j'ai consommé qu'est ce qu'il faudrait que je revoie bref voilà en faisant les calculs assez rapidement on peut s'apercevoir que j'ai à peu près 98% utilisé donc là 35% plus 51 plus 80 20 plus 9 pardon ça fait un total vraiment de 98% sur les 100% que j'avais pris au départ donc on est plutôt correct pour commencer si vous voulez savoir comment on avait avant avant que ça apparaisse donc en ce qui concerne le trajet il suffira d'appuyer ici et vous aurez votre consommation avec le pourcentage actuel jusqu'à le pourcentage d'arrivée donc là automatiquement il choisira le dernier trajet alors que avant bien sûr il vous disait d'activer un trajet afin d'avoir une une estimation de consommation là maintenant il garde le dernier trajet donc c'est plutôt cool et dans trajet nominal c'est vraiment toute votre consommation on peut remarquer que j'ai consommé 2,7% de plus que la consommation estimée c'est normal je suis parti avec la remorque faire 20 km pour aller chercher du b à 13 chez brico dépôt voilà et le temps de revenir et bien le véhicule m'a dit que j'ai consommé beaucoup plus on le voit d'ailleurs sur le diagramme un là c'est ma consommation normale et ici on voit que je passe complètement sur du orange ce qui prouve que la remorque m'a fait faire beaucoup consommé sur la conduite j'ai consommé 45% donc plus 3% estimé donc c'est ce qu'on retrouve là haut la climatisation 2% donc là on voit que je consomme moins que prévu donc c'est plutôt normal parce que j'ai pas activé la clim les deux derniers jours l'altitude donc 0,1% ça c'est normal alors c'est par rapport à votre montée et descente et ici vu que j'ai activé le mode remorque mais les conseils ont disparu mais à l'origine il y avait écrit que comme quoi j'avais consommé 7,4% en montée et 7,2% en descente qui m'a fait économiser et du coup ça mettait une altitude à plus 0,2 mais là il est descendu et tout le reste et bien c'est tout simplement l'écran les téléphones que vous mettez à charger la consommation des lumières des enceintes bref de tout le véhicule en général quoi qui consomme sur la 12 volts donc ça fait quand même un peu de consommation mais bon ça fait quand même cinq jours que je n'ai pas rechargé le véhicule donc c'est plutôt correct du côté de stationnement cette fois ci on a des conseils sur l'autonomie afin de l'améliorer on voit par exemple que mon temps d'écran est de pratiquement 2% c'est tout à fait normal étant donné que je suis allé chercher mes parents à l'aéroport et qu'ils ont mis pratiquement 40 minutes à sortir et bien je suis resté en stationnement comme ça tout simplement avec l'écran allumé sans l'utiliser j'étais tranquillement sur mon téléphone voilà et du coup l'écran restant allumé ça fait de la consommation et il me conseille d'ailleurs l'utilisation de l'écran en stationnement consommera de l'énergie donc pensez à le brancher donc il vous met toujours en avant ce fait et de brancher le véhicule plutôt que de le laisser en train de consommer là c'est pareil préconditionnement et anti surchauffe habitacle je suppose que les conseils seront de soit désactiver l'anti surchauffe afin de réduire la consommation et pour le préconditionnement il me dira sûrement de penser à brancher le véhicule à mon avis ça sera ça le mode sentinelle donc on me dit que forcément quand il est activé il consomme donc pensez à le désactiver dans les lieux qui sont pas intéressants il vous dit et effectivement pareil application mobile j'ai consommé 3% plus que le mode sentinelle il me dit bien sûr que l'utilisation de l'application mobile consomme et bien sûr pensez à désinstaller les applications tierces donc effectivement ces deux paramètres permettront à ceux d'entre vous qui se que je voyais se plaindre en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il mangeait 20% par jour mais maintenant vous le serez grâce à la partie stationnement puisque comme ça vous saurez que c'est peut-être soit le mode sentinelle qui tire trop soit vous avez une application tierce qui consomme là vous voyez après cinq jours j'ai consommé 3% si vraiment vous êtes au dessus c'est que soit vous êtes un hyper accro à l'application mobile soit vous avez une application tierce qui fait des requêtes en boucle sur votre tesla pensez à vérifier les paramètres de l'application tierce en question et si vous ne savez pas vous avez utilisé une ancienne application changer le mot de passe ça permettra de déconnecter toutes les autres applications branchées à votre véhicule sorti de fin veille de la sortie auto alors ça je n'ai pas le la sortie auto donc je ne pourrais pas vous dire qu'est ce que ça représente et le veille du véhicule ce n'est pas l'économie enfin l'énergie économisée grâce à la veille c'est vraiment ce qu'elle a consommé à rester en sommeil tout simplement et donc ils vous disent que pour réduire cette perte en stationnement maintenez le vent enfin le véhicule branché donc voilà la plupart du temps et oui que le pourcentage vient de monter donc c'est vraiment de l'instantané et ça c'est plutôt pratique voilà donc c'est très bien parce que ça permet d'actualiser vraiment instantanément le stationnement quand vous êtes en parking et quand vous conduisez marche avant marche arrière tout simplement donc ça c'est très bien ça permettra de réduire notre consommation voire de savoir d'où vient les fuites d'énergie puisque là on est vraiment sur du correct en termes de d'estimation d'énergie on a peut-être 2% d'écart mais ça c'est pas grand chose en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement j'en suis très satisfait de cette petite nouveauté voilà toujours seul point négatif c'est que on n'a pas une estimation sur une durée déterminée donc ça serait été un peu plus cool sur un mois j'aurais préféré savoir combien j'ai consommé mais bon c'est peut-être un peu logique aussi savoir qu'on a consommé 1020 % par mois ça serait un petit peu perturbant mais dans tous les cas si tous les soirs vous branchez votre véhicule et bien vous serez perdant parce que finalement toutes les informations que vous aurez reviendront à zéro c'est voilà le point négatif dans tous les cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous serez vous aussi satisfait par cette nouveauté et sur ce on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao